aujourd'hui, ainsi que vos participants pour votre présence et votre curiosité. Je te passe la main, Christelle. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis Christelle Aya, je suis responsable adjointe du programme Santé numérique d'INRIA. Je suis très heureuse de cet événement ce soir et de cette deuxième session dans ce format que nous organisons ce soir. Derrière CNLP Santé et ce meet-up, on n'est pas tout seul avec Taïeb, nous sommes cinq dans l'équipe ANS INRIA. Vous rencontrerez tout à l'heure Céline Greiner, qui est la responsable du domaine accompagnement industriel et écosystème innovant à l'ANS. Thierry Dard également, qui est le directeur du domaine interopérabilité. Philippe Gesson, qui est là devant aussi responsable du programme Santé numérique à mes côtés pour INRIA. Et ensemble, on a donc essayé de mettre en place tout ça, vous proposer un programme très simple, une heure et demie, qui sont déjà parties, avec toujours une présentation recherche et trois présentations entreprises. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Merci. 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 Conagib. Je suis en deuxième année de thèse. Ma thèse porte justement sur l'extraction d'informations cliniques. Donc déjà, de quoi s'agit-il ? L'extraction d'informations cliniques, ça veut dire extraire de façon automatique l'information à partir d'un document clinique. Donc un document clinique, ça peut être un compte rendu d'hospitalisation, de consultation ou un compte rendu post-opératoire, par exemple. Ces comptes rendus existent et sont stockés en très grande quantité dans les entrepôts de tenets de santé, donc en particulier celui de l'APHP à Paris. Il faut aussi savoir que les médecins et les cliniciens expriment souvent un réel besoin de pouvoir extraire automatiquement l'information à partir de ces documents-là pour ensuite des applications comme par exemple la sélection de cohortes. Donc une cohorte, c'est un ensemble de patients qui ont un profil médical on va dire similaire et qu'on va par exemple recruter pour un essai clinique. Donc pour faire ça, on a besoin d'extraction d'informations cliniques. La surveillance épidémiologique ou encore les outils d'aide à la décision. Donc en particulier, je m'intéresse à la reconnaissance d'entités cliniques. Donc si on prend cet exemple-là, la reconnaissance d'entités cliniques, ça veut dire reconnaître, enfin identifier et typer les mentions qui sont d'intérêt clinique. Donc ici par exemple, reconnaître qu'on a parlé d'un antécédent médical qui a par exemple ici HCN et d'un symptôme qui est mal de gorge. Donc il y a plein de façons de faire ça. On va dire les façons historiques et c'est plutôt les méthodes qu'on appelle symboliques. C'est-à-dire que par exemple, on demandait à un expert, un clinicien ou un médecin d'écrire à la main simplement, en tout cas manuellement, une liste d'antécédents médicaux, toute la liste de tous les antécédents modicaux possibles et imaginables. Et pour chacun de ces antécédents-là, on va leur demander d'écrire la liste de toutes les façons possibles et imaginables d'évoquer cet antécédent-là. Donc vous voyez par exemple, hypertension, hypertension, HTL, HTA, HTN, etc. Et donc comme ça, avec cette liste-là, on pouvait matcher, on pouvait après utiliser cette liste pour aller matcher dans les documents cliniques et dire ici, on a fait HTN, HTN se trouve sur ma liste, donc c'est comme ça qu'on reconnaît la mention. Donc évidemment, vous voyez que d'une part, déjà, la liste, elle est potentiellement très très longue et certainement, on va faire des oublis et ces oublis-là vont générer des faux négatifs. Mais aussi, on a des faux positifs parce que des fois, on fait de la négation et on mentionne l'hypertension, mais ne présente pas de signe de. Et du coup, cette méthode-là, parce qu'elle est trop rigide, en fait, elle va capturer ça comme un faux positif du coup. Pareil, si on parle de la parenté du patient qui est concerné par le document ou s'il s'agit d'une hypothèse, par exemple. Donc tout ça pour dire que ces méthodes symboliques étaient vraiment trop rigides. Et après, on a eu la deuxième génération, on va dire, des méthodes statistiques avec tout ce qui est donc les LSTM, les GRU. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails avec éventuellement des couches de CRF. Mais l'idée, c'est qu'on utilisait des données à noter pour pouvoir apprendre à un réseau de neurones, un réseau de neurones récurrents en l'occurrence, à apprendre à imiter la notation, c'est-à-dire à généraliser sur des textes qui ne sont jamais vus pendant l'entraînement. OK ? Donc, il y a un type de méthode statistique particulière qui va m'intéresser pendant cette présentation et dont je vais parler en détail, qui sont donc les modèles de langues préentraînées. Donc, les modèles de langues préentraînées, il y en a deux grandes familles, donc je vais peut-être les définir séparément. Donc, d'une part, on a les méthodes de langues masquées. Un bon modèle de langues masquées va prendre, par exemple, une phrase comme ça, donc « masque la capitale de la France », il va nous prédire « Paris ». OK ? Donc, vous vous rendez compte, évidemment, il n'y a pas toujours une seule bonne réponse qui est derrière le masque, mais le modèle, il va tenter d'associer une probabilité à chaque mot qu'il soit derrière le masque. OK ? Donc, d'une part, on a les modèles de langues masquées. D'autre part, on a les modèles de langues causaux. Donc, un modèle de langues causales va prédire le mot qui est à la fin de la séquence. Donc, par exemple, « Paris la capitale », un bon modèle de langue va peut-être prédire « de ». Et l'avantage avec les modèles de langues causaux, c'est qu'on peut les utiliser de façon autorégressive, c'est-à-dire on réinjecte la prédiction du modèle à la fin de la séquence pour faire une autre prédiction. Donc, on lui donne « Paris la capitale 2 », il retourne là, de là, il retourne en France, etc. Donc, les modèles de langues masquées, le plus célèbre, on va dire, c'est BERT. Les modèles de langues causaux, les plus célèbres, il y a tous ceux qu'on entend parler tout le temps en ce moment, donc GPT, Mistral, Lama, etc. OK ? Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas très évident d'utiliser un modèle de langue pour l'extraction d'informations cliniques parce que la modélisation de la langue, d'une part, est assez différente de la thèse d'extraction d'informations cliniques. Et ce n'est pas parce qu'un modèle sait prédire le mot qui est derrière un masque qui sait déterminer si un mot s'agit d'un antécédent médical ou non. Vous voyez ? Donc, il faut un certain travail d'adaptation. Il faut adapter ces deux choses entre elles pour pouvoir utiliser le modèle de langue pour l'extraction d'informations cliniques. Donc, la première façon d'adaptation qui est le plus adoptée, on va dire, en ce moment, est toujours le fine-tuning. Donc, le fine-tuning, ça correspond à modifier le modèle de langue, donc à optimiser les paramètres du modèle de langue sur la nouvelle tâche qui est ici, donc, l'extraction d'informations cliniques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, on utilise le fine-tuning avec le modèle de langue masqué. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un modèle de langue masqué, par exemple, comme ça, il faut savoir qu'à l'intérieur, il produit ce qu'on appelle une représentation vectorielle à chaque mot. C'est-à-dire que chaque mot ici, dans cette phrase-là, il est représenté par un vecteur, une liste de mots, une liste de nombres qui sont censés être représentatifs de ce mot-là. Après, l'idée, c'est qu'on va utiliser donc ce modèle de langue masqué, cette représentation vectorielle en particulier, pour servir de base pour un autre modèle qui est beaucoup plus simple, qui est souvent un classifiant linéaire, donc vraiment un réseau de neurones très simple, qui va prendre cette représentation vectorielle-là, il va essayer de prédire maintenant, si par exemple, en fonction de la tâche évidemment, mais par exemple ici, si on a des données annotées en nom de lieu, c'est-à-dire que les noms de lieu dans une phrase sont annotés, et bien avec ça, on peut entraîner donc un classifiant linéaire pour classifier cette représentation vectorielle-là, pour chaque mot, en est-ce qu'il s'agit d'une mention d'un nom de lieu ou non. Donc, l'idée, c'est que le classifiant linéaire, on va l'entraîner grâce à des données annotées, mais aussi la représentation vectorielle elle-même, c'est-à-dire que le vecteur qui est ici, qui est de base, il sert juste à prédire le mot qui est derrière un masque dans la phrase, maintenant, elle va servir à autre chose, donc il faut fine-tuner, il faut ajuster les paramètres de cette représentation vectorielle pour qu'elle serve à cette nouvelle tâche. Dernier détail technique avant de passer au sujet de cette présentation, c'est que, et vous allez voir pourquoi je parle de ça, c'est que même en sachant qu'on va optimiser le modèle de langue, certains choix restent à faire. Choix, par exemple, comme le nombre d'époques, donc combien de fois le modèle va voir les données d'entraînement, learning rate, l'ampleur des étapes qu'on va faire pendant l'entraînement, bref, plein de détails, et ces détails-là, qu'on appelle les hyperparamètres, ils sont à optimiser, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des choix qu'il faut prendre avant de commencer l'entraînement, et c'est des choix qui affectent grandement la qualité de l'entraînement. Donc, il faut choisir les bons choix, sauf qu'en fait, comment on choisit ces bons choix ? On n'a qu'une façon qui est d'essayer plein de combinaisons d'hyperparamètres, et tester et voir celles qui marchent le mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler une partie du jeu d'entraînement qu'on va appeler le jeu de validation, on teste plein de combinaisons d'hyperparamètres sur le jeu de validation, et celles qui marchent le mieux, on dit, c'est ça la combinaison qu'on garde, c'est ça nos hyperparamètres. OK ? Donc, vous allez voir pourquoi c'est intéressant dans un instant. Donc, évidemment, on peut faire ça avec... Enfin, à partir du moment où on a des données annotées, on peut utiliser ça pour ensuite entraîner des modèles de langue, par exemple, à extraire les informations cliniques d'un texte. Donc, ça, c'est la première façon de faire le fine tuning. La deuxième façon qui prend un peu plus d'intérêt en ce moment, qui est donc le prompt engineering. Donc, le prompt engineering, il sert à quasiment faire la chose inverse. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de modifier le modèle pour la nouvelle tâche, on va laisser le modèle tel qu'il est. Le modèle, on n'y touche pas. Enfin, en tout cas, on ne le modifie pas. Et on modifie la tâche elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, on va exprimer l'extraction d'informations cliniques en langage naturel, de façon à ce qu'un modèle de langue simple, par exemple un modèle de langue causale, sache résoudre la tâche en prédisant les mots qui viennent après. Donc, par exemple, le prompt engineering, on va écrire la phrase suivante. On va dire voici une phrase extraite d'un insecte clinique. Désolé si la police n'est pas trop grande. Après, on va dire notre phrase, donc femme âgée de 67 ans, machin, machin. Et après, on va dire les symptômes mentionnés dans cette phrase sont. Et on donne ça à un modèle de langue causale, donc, qui va essayer de prédire les mots suivants. Donc, un modèle de langue va peut-être, par exemple, prédire un. Et après, de façon autorégressive, encore une fois, on injecte les prédictions du modèle. Donc, il va nous prédire après mal de, et à la fin, il va nous prédire un mal de gorge, deux gonflements de la langue. Donc, comme ça, on peut dire que le modèle causal, même sans avoir touché au modèle causal du tout, il a prédit que les symptômes mentionnés dans cette phrase sont mal de gorge et gonflements de la langue. Sauf que, ici, évidemment, encore une fois, on ne modifie pas du tout les paramètres du modèle. Par contre, il y a un hyperparamètre dans cette phrase-là, dans cette méthode de fer, qui est très important, qui n'est pas souvent considérée comme telle, et qui modifie grandement la qualité de l'extraction qui est faite à la fin. Et il faut prendre ce choix-là avant de commencer d'utiliser le modèle. Et ce choix-là, ce qui peut permettre là, c'est le prompt, évidemment. Parce qu'en gros, c'est vraiment une chose qui affecte grandement les résultats. Il faut prendre ce choix avant. Et par exemple, si on prend cet exemple-là, vraiment, c'est un exemple que j'ai fait que vous pouvez tester chez vous. C'est qu'en gros, si on prend cet exemple-là et on donne cette phrase-là à Mistral, Mistral va nous prédire la phrase suivante. Et la phrase suivante, c'est comme j'ai dit, un mal de gorge, deux gonflements de la langue. Maintenant, on essaye une phrase très légèrement modifiée. Très légèrement modifiée. On ne change absolument pas les mots. On saute juste à la ligne. Donc, on saute à la ligne. Je reviens. Donc ça, c'était la phrase avant. Maintenant, juste on saute à la ligne après les deux points et avant l'exemple. Et après, on re-saute à la ligne après l'exemple et avant les symptômes mentionnés dans cette phrase sont. Et maintenant, Mistral, il va nous retourner un mal de gorge, deux mélanges de cyanose et de confusion apparemment. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très... En gros, le modèle est très vulnérable par rapport à la formulation et non seulement à la formulation, mais vraiment, j'ai envie de dire, la mise en page du prompt et comment vous l'avez saisi. Donc, déjà, j'aimerais bien qu'on l'apprécie pendant un instant à quel point le prompt engineering n'est pas interprétable, en tout cas, n'est pas plus interprétable que le fine tuning. Parce qu'on entend souvent dire que le prompt engineering, on voit des mots, le fine tuning, on voit des chiffres. Donc, le prompt engineering, on comprend. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on comprend... Enfin, ce n'est pas parce qu'on voit des mots qu'on comprend pourquoi le modèle apprédit tel mot plutôt que tel autre. Et surtout, il n'y a aucune interprétation... Enfin, en tout cas, moi, je ne vois aucune interprétation logique de pourquoi ça, ça ne marche pas et ça, ça marche. Et rien ne garantit que sur une autre phrase, ça, ça ne serait pas meilleur que ça. Vous voyez ? Donc, en gros, vraiment, ce côté interprétabilité, on ne l'a pas non plus. Et c'est tout autant une boîte noire que le fine tuning. Donc, on continue avec ça. Donc, la question, c'est toujours, quel prompt choisir ? Est-ce qu'on choisit ce prompt-là ou ce prompt-là ? Il n'y a qu'une façon de faire. Encore une fois, comme tous les hyperparamètres, on optimise ce choix sur un jeu de validation. C'est-à-dire qu'on a des données à noter. On teste plein de prompts. On garde le prompt qui marche le mieux sur la majorité des cas. Et on dit, ça, c'est le prompt qu'on va garder pour le futur. OK ? Donc, le problème, il arrive où ? Il arrive quand on associe le prompt engineering à un mot qui vend beaucoup plus de rêve, qui est le few-shot learning. Le few-shot learning, qui a été un terme pas forcément introduit, mais en tout cas popularisé dans cet article qui a introduit GPT-3, qui s'appelle Language Models are few-shot learners. En gros, dans le résumé de cet article, on peut lire. Here, we show that scaling up language models greatly improves task-agnostic few-shot performance. Après, ils continuent et ils disent GPT-3 is applied without any gradient updates or fine-tuning with tasks and few-shot demonstrations specified purely via text interaction with the model. OK ? Donc, en gros, plus besoin de données à entraîner. En gros, dans le prompt, on va dire la tâche. On va formuler quelle est la tâche qu'on veut faire. Éventuellement, on va donner des few-shot demonstrations, c'est-à-dire 2-3 exemples qui sont, voici par exemple une phrase, voici les symptômes qui sont dans cette phrase, voici une phrase, voici les symptômes qui sont dans cette phrase, voici une phrase et on laisse le modèle faire. OK ? Et donc, c'est ça notre prompt. Et c'est vrai que cet article, il montre vraiment des résultats très encourageants. Donc, on se dit, c'est super pratique pour l'extraction d'informations cliniques, ça tombe bien. En extraction d'informations cliniques, on a vraiment de vrais problèmes à accéder aux données, déjà parce qu'il y a des problèmes de confidentialité, etc. Et aussi, on a des problèmes d'accéder aux données annotées, parce qu'il y a un prix qui est associé à l'annotation qui est très cher, qui est très élevé à cause de l'expertise qui est souvent nécessaire pour annoter les documents. OK ? Donc, on se dit, c'est très, très pratique. Par contre, on se demande, comment est-ce qu'ils ont choisi ces prompts-là ? C'est-à-dire qu'ils ont mis, on a essayé ce prompt-là, ça marche très bien, mais comment ils ont choisi cette formulation-là ? Comment ils ont basé les choix de sauter à la ligne, pas sauter à la ligne ? Combien d'exemples mettent dans le prompt, vous voyez ? OK ? Et en fait, ce n'est pas très clair. Par contre, ce qui est clair, c'est justement la dernière partie. C'est le fait de choisir le nombre d'exemples qui sont dans le prompt. En gros, ils appellent K ici, le nombre d'exemples qu'on va mettre dans le prompt, donc le nombre de demonstrations qui va être dans le prompt. Et ils disent, Tant mieux, j'ai envie de dire, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Mais aussi, j'ai envie de dire, c'est plus du fichot learning. Vous vous rendez compte ? En gros, arriver à ces résultats-là n'a pas seulement coûté les quelques exemples qui sont dans le prompt, il a aussi coûté les centaines, les milliers d'exemples qui sont dans le jeu de validation et qui ont servi à optimiser le prompt, à savoir que c'est exactement ce prompt-là qu'il faut utiliser, pas un saut à la ligne de plus, pas un espace de moins, vous voyez ? Donc, en gros, optimiser le prompt nécessite des données annotées et ces données annotées-là sont souvent passées sous le tapis, en fait. En général, on ne mentionne pas ça et on dit, on a fait du fichot learning avec cinq exemples, mais en fait, il y a aussi tous les exemples qui sont dans le jeu de validation qui sont pris en compte. Donc, j'aimerais bien que ce soit aussi clair, un vrai fichot learning doit prendre en compte le nombre de données annotées qui ont servi à optimiser le prompt. Donc, on continue sur la littérature. Globalement, on peut voir qu'il y a très peu de travail qui est fait sur la comparaison entre le prompt engineering d'une part et le fichot learning d'autre part. En général, on va faire un travail sur le prompt engineering et du coup, on va faire un prompt qui est juste une description basique de la tâche, un deuxième prompt avec quelques exemples en plus, un troisième prompt avec let's think step by step et après, on va dire que le troisième prompt, il marche beaucoup mieux que le deuxième et le deuxième beaucoup mieux que le premier, mais on ne dit jamais à quel point ces prompts-là sont mieux ou moins bien que le fine tuning en sous-entendant que le fine tuning, c'est le passé et voilà, ça ne sert à rien de comparer alors que comme on va le voir, ce n'est pas évident. Donc, deuxièmement, comme je viens de le dire, souvent on emploie du faux fichot learning, c'est-à-dire qu'on met sous le tapis le nombre de données annotées qui ont servi à optimiser le prompt. Troisièmement, c'est très souvent sur l'anglais et vous vous rendez compte que ce n'est pas parce qu'un prompt marche bien sur l'anglais que la version traduite en français de ce prompt va bien marcher sur le français. Et quatrièmement, c'est très souvent sur les modèles basés sur GPT et pareil, encore une fois, ce n'est pas parce qu'un prompt marche bien avec GPT qui va bien marcher avec Mistral par exemple. Donc, tout ça nous donne envie de faire une comparaison et donc, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de faire une comparaison juste entre le prompt engineering d'une part et le fichot learning d'autre part. Et donc, je vais vous montrer les résultats petit à petit. Donc déjà, on considère deux familles, on va dire, de tâches. Il y a la reconnaissance d'entités générales, c'est-à-dire qu'on va prendre des entités nommées maintenant, mais vraiment en général du type personne, lieu, organisation, etc. Donc, ce n'est pas des antécédents médicaux, par exemple. Donc, il y a des corpus qui sont annotés, par exemple, Wikinerre qui sont des articles Wikipédia annotés automatiquement en ces entités-là. E3C, qui sont des textes cliniques collectés à partir de journaux médicaux. Donc, vous voyez qu'ici, les titres d'entités sont plus cliniques, acteurs, parties de cœur, etc. N2C2, qui sont des comptes rendus d'hospitalisation, pareil, annotés en entités cliniques. NCBI disease, qui sont des corpus annotés seulement en maladie, mais ils sont annotés selon leur syntaxe cette fois-ci. Bref. En tout cas, on considère ces tâches-là et on fait la chose suivante. Déjà, premièrement, on sélectionne aléatoirement 100 phrases annotées seulement, et on dit que c'est seulement ces 100 phrases-là qu'on va utiliser pour développer le modèle. Donc, si c'est du fine-tuning, on va faire un jeu de validation, un jeu d'entraînement et on va faire classiquement comme on fait. Si c'est pour faire du prompt engineering, pour optimiser le prompt, on a le droit que de regarder seulement ces 100 exemples-là, pas un exemple de plus. Donc, il n'y a pas un grand jeu de validation à côté qu'on peut utiliser comme ça. Parce que, je tiens à le préciser, parce qu'en extraction d'informations cliniques, on n'a pas des centaines ou des milliers d'exemples qui traînent comme ça et qu'on peut utiliser. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux fichets de l'année. Donc, les résultats. Ici, vous allez voir les résultats des filets. Mais déjà, sur l'axe des abscisses, on a les performances générales. Donc, la moyenne des performances sur Wikiner et Conallel. Et sur l'axe des ordonnées, vous allez avoir... Je suis vraiment désolé, c'est pas très beau. Mais la performance clinique sur E3C, M2C2 et M2BI. OK ? Donc, la moyenne des performances. Donc, par exemple, on teste déjà les modèles en fine-tuning. Donc, par exemple, MBERT, qui est une version multilingue de BERT. OK ? Et on trouve que, vous voyez, on a un score moyen autour de 0,8 dans le domaine général. Quand je dis des scores, à chaque fois, c'est des f-mesures. 0,8 dans le domaine général et 0,5 dans le domaine clinique. Vous voyez ? Maintenant, on tente comme ça à plusieurs modèles. Par exemple, Robert Allarge est un peu mieux dans le domaine général, un peu mieux dans le domaine clinique. BERT large, Robert Allarge. Bioclinique Albert, qui est un modèle préentraîné seulement sur le domaine clinique. Et vous voyez que, ici, c'est normal qu'on ne marche pas aussi bien dans le domaine général parce que le domaine n'a vu que du texte clinique. Par contre, il ne marche pas spécialement mieux sur le domaine clinique non plus. Vous voyez ? Donc, clinical BERT, MedBERT. Et après, on fait maintenant du prompt engineering. Donc, on fait du prompt engineering avec l'AMA2, par exemple. Donc, la taille des points, ici, elle correspond au nombre de paramètres dans chaque modèle, en fait. Donc, la taille du mot. À vos souhaits. Donc, l'AMA2. Déjà, l'AMA2, vous voyez que c'est autant compétitif dans le domaine général, autant il y a quand même un petit saut entre lui et le fine-tuning dans le domaine clinique. Mistral, qui est un peu moins bien dans le domaine général, un peu mieux dans le domaine clinique. Vous voyez, on fait des filets comme ça. Bloom 7. Falcon. GPT-J. OPT. Vicuna 13. Vicuna 7. Ça ne marche plus. MedAlpaca. Et Vigone. MedAlpaca qui est préentraîné sur le médical et Vigone qui est préentraîné sur le français. Donc, globalement, première remarque, vous voyez que le fine-tuning, globalement, on sait quand même à quoi s'attendre. Vous voyez que les résultats sont très resserrés, alors que ces modèles-là n'ont globalement pas du tout la même architecture, ni surtout les mêmes données d'entraînement. Vous voyez qu'on a quand même des résultats qui sont assez similaires. Par contre, le prompt engineering, vous voyez que ça dépend beaucoup plus du modèle. Et vraiment, en fonction du modèle, on peut s'attendre à des résultats très différents. Et puis, disons-le, quand même, il y a un petit saut qui est entre le meilleur des modèles, aussi bien dans le domaine général que dans le domaine clinique, qui est entre le meilleur des modèles avec du prompt engineering et le pire des modèles qui est avec le fine-tuning. Donc, ça, c'est sur l'anglais. On a fait ça aussi sur le français et sur l'espagnol. Donc, le français, pareil, Wikinaire, qui est encore plus multilingue. Choir ou French Press, qui sont des émissions radiophoniques francophones transcrites. E3C, encore un corpus multilingue. Choir ou French Med, qui sont des collections de notifications, d'une part, et des titres indexés, enfin des titres d'articles dans des journaux indexés dans Medline. Donc, pareil, on sélectionne nos 100 phrases. Et pareil, on a les résultats comme ça. Donc, vous voyez, fine-tuning. Pareil, encore une fois, on a des résultats qui sont resserrés. Et là, on voit que le prompt engineering est vraiment... Donc, les deux conclusions que je viens de dire sont juste plus accentuées. D'une part, le prompt engineering est beaucoup plus dispersé que le fine-tuning. D'autre part, le fairy-tuning est simplement mieux, aussi bien dans le domaine clinique que dans le domaine général. Maintenant, dernière langue, le espagnol, Wikiner, Connell 2002, et collection d'articles tirés de la presse espagnole. E3C, The Chilean Wetting List, qui sont des ordonnances anonymisées pour des consultations médicales. Et on sélectionne nos 100 phrases. On a les mêmes résultats. Donc, vous voyez, déjà, le fine-tuning est beaucoup plus bas, surtout dans le domaine clinique. Mais attendez de voir le prompt engineering, qui est vraiment bas pour le coup. Vous voyez que le meilleur de modèles dépasse à peine les 20% de F1 score. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, globalement, on peut dire que le prompt engineering, disons-le, est constamment inférieur au fine-tuning, en tout cas en matière d'extraction d'informations cliniques telle qu'on a défini dans cette expérience-là. Par contre, on peut se dire, mais au moins le prompt engineering, on ne touche pas au modèle, donc peut-être que c'est plus léger. Le fine-tuning, il faut prendre le modèle, il faut optimiser les paramètres, il faut faire un certain nombre de choix. Alors que le prompt engineering, on ne touche pas au modèle. Peut-être qu'au moins, ça a le mérite d'être moins polluant, éventuellement, le prompt engineering que le fine-tuning. Mais en fait, même pas du tout. Parce qu'en général, le prompt engineering, il se fait souvent avec des modèles qui sont beaucoup plus grands que le fine-tuning. Le fine-tuning se fait avec des modèles beaucoup plus petits. Et du coup, ça fait que même en tenant en compte la partie du fine-tuning du modèle, donc vous voyez BERT ici, la partie rouge, elle est vraiment négligeable face à juste l'inférence qui est… Enfin, c'est vraiment juste utiliser le modèle pour leur tâche de pré-entraînement sur, par exemple, le mistral ou la main. Voilà. J'aimerais bien avoir une discussion à la fin sur JGBT si j'ai le temps. Ouh là là. Donc, juste, si jamais la cause environnementale n'est pas une raison suffisante pour utiliser des modèles plus légers, eh bien, dites-vous aussi que l'impact carbone, il est très souvent lié au coût computationnel, simplement. Coût computationnel, c'est-à-dire qu'en gros, j'aurais pu faire un graphique ici avec le prix que vous allez dépenser pour utiliser telle ou telle méthode ou le temps que vous allez attendre pour utiliser telle ou telle méthode. Et globalement, les résultats, enfin, les graphiques, sont similes. Donc, pour résumer, donc, les deux premiers points sur l'interprétabilité et sur les données annotées qui sont souvent cachées sous le tapis. Troisièmement, le fine-tuning semble en tout cas supérieur au prompt engineering en matière d'extraction d'informations cliniques. Et quatrièmement, le fine-tuning est bien moins polluant que le prompt engineering et cette différence est souvent due plutôt à la taille des modèles plutôt qu'aux méthodes elles-mêmes. Donc, j'aimerais bien juste conclure avec un point beaucoup plus applicatif. qui est donc l'apprentissage actif. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait à chaque expérience, c'est qu'on a fait la simulation suivante. On a collecté un grand nombre de textes cliniques. En fait, on a fait exactement ce qu'une personne intéressée par l'extraction d'informations cliniques dans un cadre vraiment clinique appliqué pourrait faire. C'est-à-dire que la personne va collecter un nombre de textes cliniques. Donc, elle va sélectionner de façon aléatoire, on va dire, on va dire sans texte, mais enfin un petit nombre de textes. Et elle va annoter manuellement ces données-là. Donc, annoter en amplité clinique. Et après, on va utiliser ces données pour apprendre un modèle à généraliser sur des textes qui ne sont jamais vus pendant l'entraînement. Donc, cet apprentissage peut être du fine-tuning ou du prompt-engineering, mais vous voyez. OK. Donc, déjà, pourquoi sans texte et pas plus ? Parce que, évidemment, le coût de l'annotation est très élevé dans le domaine clinique. Donc, on a vraiment un peu cette contrainte-là tout le temps. OK. Par contre, pourquoi faire de la sélection aléatoire ? C'est-à-dire qu'on sait que ces documents cliniques-là, ils sont nombreux. Et peut-être que certains d'entre eux auraient été plus pertinents à annoter que d'autres. Peut-être que l'information contenue dans certains d'entre eux vaut mieux être annoté que d'autres qui sont peut-être un peu plus bateaux ou qui ne contiennent pas l'information nécessaire. Donc, l'apprentissage actif part de cette intuition-là pour dire, en fait, on ne va pas faire les phases 2 et 3 comme on les a ici. On va plutôt remplacer les phases 2 et 3 par une boucle. On va d'abord sélectionner un petit nombre de documents qu'on estime les plus pertinents à annoter. Après, on va demander à l'expert, par exemple, d'annoter manuellement ces deux documents-là. Et on commence l'entraînement déjà avec ces deux documents-là. OK. Une fois que l'entraînement a un peu entamé, maintenant, on sélectionne deux autres documents qui sont censés être les plus pertinents maintenant à annoter. Voyez. Donc, encore une fois, on fait l'annotation. On recommence l'apprentissage avec les quatre documents qu'on aura à noter pour l'instant, etc. OK. Éventuellement, à la sélection des documents, maintenant, on peut tenir aussi compte de comment le modèle est en train d'apprendre à chaque étape. OK. Donc, en fonction de comment l'apprentissage s'est passé sur l'étape suivante. Donc, reste à savoir comment on estime cette pertinence des documents, évidemment. Il y a deux grandes familles de stratégies. Il y a les stratégies qui visent à sélectionner les documents qui sont censés être les plus représentatifs de l'ensemble des autres documents. Donc, par exemple, on va regarder le vocabulaire plus ou moins commun dans l'ensemble des documents. Et on va regarder les documents. On va seulement garder les documents qui contiennent le plus de ce vocabulaire commun. Ou bien, on va faire une sorte de clustering des documents et prendre un document par cluster. Et après, de l'autre côté, on a les stratégies qui visent à sélectionner les documents qui sont censés être les plus informatifs au modèle lui-même, qui est en train d'apprendre. C'est-à-dire que, par exemple, on va estimer l'incertitude du modèle. On va faire la prédiction du modèle sur chaque exemple. On va estimer l'incertitude qu'il exprime face à chaque exemple. Et on va sélectionner les documents pour lesquels il est le plus incertain. Ou bien, dans l'espace, par exemple, ça correspondrait à avoir une frontière de décision et sélectionner les documents qui sont les plus proches de cette frontière de décision-là. Donc, on a fait une expérience toujours avec E3C, le même, qu'on a estimé le temps d'annotation à 25 heures. Donc, au total, ça a mis 25 heures d'annoter tous les corpus E3C, selon les estimations. On peut déjà voir que rien qu'en sélectionnant aléatoirement les documents et en les annotant, 67% de la qualité du modèle final peut déjà être obtenue à partir de seulement une heure d'annotation. Ça, c'est vraiment en sélectionnant aléatoirement les données. Maintenant, si on combine des stratégies de représentativité, on peut même aller jusqu'à 80%. Et après, si on va jusqu'à 2h30, donc jusqu'à 10% du temps d'annotation finale, on peut voir que c'est plus les stratégies d'incertitude, donc d'informativité qui commencent à l'emporter. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour résumer les quatre premiers points. Et le cinquième point, c'est que l'Active Learning est un peu sous-côté, en fait. Donc, on a essayé d'utiliser ça. Merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on a des micros. Et peut-être un peu, n'hésite pas à rafler les élections quand tu réponds. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup de dire, Marco. J'ai une question de moi. Je crois que c'est ça. Ça fait peur, je sais. Ok, donc la question, c'est... Sur le clinique, on est d'accord ? Oui. Ok, donc la question, c'était pourquoi éventuellement les résultats sur le français seraient meilleurs que les résultats sur l'anglais, surtout dans le domaine clinique. Et en fait, on ne peut pas vraiment dire que c'est meilleur parce que c'est vraiment des corpus différents. En fait, ici, on évalue, vous voyez, donc, on ne le voit pas trop, mais sur E3C, N2C2 et NCBI. Ok. Donc, les corpus qu'on a choisis pour l'évaluation de l'anglais. Vous voyez ? Donc, ici, c'est trois corpus là. Alors que, après, l'évaluation sur le français se passe sur d'autres corpus. Donc, en fait, les graphiques ne sont pas vraiment comparables entre eux. C'est vraiment chaque graphique, il faut les prendre en total. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'ai une question de ce qu'on pratique. En fait, c'est la première fois que j'entends dans l'active learning. C'est pour savoir qu'en France, on utilise pas ? Alors, c'était une question sur l'active learning et à quel point l'active learning a été exploré dans la littérature, dans la communauté en France en particulier. Enfin, en tout cas, en français. En fait, c'est étonnamment peu exploré. Et vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un coup de hasard. En fait, voilà. Il y a deux choses. La première, c'est que vraiment, j'ai l'impression que, par exemple, là, l'active learning, dans mon cadre particulier, c'est que j'ai fait de l'active learning un peu. Et après, j'ai commencé à plus m'intéresser aux choses qui sont forcément plus intéressantes dans le sens vraiment de la communauté globale, donc prompt engineering, LLM, etc. Alors que je faisais avant de l'active learning sur des modèles plus petits. Et j'ai envie de dire que ce n'était pas vraiment quelque chose à la mode. Et en fait, j'ai l'impression que l'active learning n'a jamais été vraiment à la mode parce que c'est vraiment une méthode qui est vraiment très, très vieille. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on avait trouvé des articles qui partent de l'active learning depuis 1957. Et ça n'a pas vraiment... Enfin, on associe souvent cette méthode à vraiment quelque chose de vieux et qui n'a pas forcément été prise en compte. Et du coup, quand on a fait ce travail-là, il y avait vraiment très, très peu de travaux en français qui se focalaient sur l'active learning. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, ici, vous voyez que quand même, c'est un résultat aussi bien étonnant que décevant de dire que rien que l'aléatoire nous mène jusqu'à 67, en fait. On aurait peut-être aimé que l'aléatoire nous mène jusqu'à 10%. Et c'est seulement en sélectionnant la stratégie la plus intelligente, on aille jusqu'à 80%. Mais en fait, l'aléatoire est déjà, j'ai envie de dire, bon. Et ça laisse poser la question de à quel point ces corpus sont redondants, en fait. Enfin, à quel point l'information qui est contenue dans un corpus est vraiment très répétitive. Et finalement, il n'y a pas besoin de temps d'annotation pour arriver à des résultats qui sont peut-être satisfaits. Sur cette question, parce qu'on appelle ça de manière un peu intuitive. Oui. C'est ça, c'est ça, exactement. Oui, et je pense que oui. Enfin, il y a une sorte de cercle vicieux de, en fait, il n'y a pas de travaux. Et du coup, on ne sait pas par quoi commencer. Et du coup, on ne commence jamais. Et du coup, il y a encore moins de travaux. La plupart des expériences, je les ai faites avec Python. Donc, avec PyTorch en particulier. Il y a une bivisa en particulier qui s'appelle AnalStruct, que j'ai utilisée en particulier pour le fine-tuning, qui a vraiment le grand mérite, même si elle est un peu particulière au niveau des versions, mais elle a le grand mérite de gérer les entités imbriquées. C'est-à-dire que je ne vais pas montrer d'exemple ici, qui sont comme ça. Mais des fois, on peut faire une mention, par exemple, d'un antécédent médical. Et l'antécédent médical lui-même, il contient la mention d'une partie du corps, par exemple. Et on veut aussi bien annoter la partie du corps que l'antécédent médical qui englobe le tout. Et vraiment, très, très peu d'outils font ça. Et vraiment, encore une fois, très peu de travaux gèrent les entités cliniques comme un problème avec des entités qui peuvent être imbriquées. Et souvent, on fait même cette hypothèse que l'implication n'existe pas. Et si jamais il y a une entité dans une entité, on supprime l'entité qui est à l'intérieur. Alors qu'il y a de plus en plus d'outils qui font ça. Pour l'instant, des outils qui ne sont pas forcément les plus pratiques, mais au moins, vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour ça. Et après, pour tout ce qui est les modèles autoregressifs, donc vraiment les modèles COSO, j'ai utilisé VLLM, qui est une bibliothèque très pratique au niveau de la rapidité et de l'inférence des modèles. En fait, l'annotation des documents, enfin, tous les documents qu'on a présentés ici, enfin, pardon, tous les corpus annotés qu'on a eu, oui, c'est ça, ils existent déjà. Et la plupart d'entre eux même sont relativement vieux. C'est-à-dire que ça traite de patients. C'est-à-dire, en gros, on a eu une consultation ce jour-là et ce jour-là, c'est vraiment en 98. Et voilà, vous voyez, vraiment, c'est des corpus qui datent un peu. Et ça aussi, c'est un problème qui est vraiment très souvent, mis en question, j'ai envie de dire, c'est que les corpus, il y en a vraiment très, très peu. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point les corpus sont rares dans le domaine clinique. Et en général, pour avoir un corpus qui a suffisamment de succès, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un corpus qui est vraiment trop général. Et finalement, si je veux faire une application particulière, ce corpus n'est jamais assez général pour vraiment correspondre à ma tâche. Et du coup, ça fait que vraiment les corpus sont très rares. Mais aussi, étant donné qu'en général, l'annotation ne se passe pas en ayant en tête le fait que autant de gens vont utiliser ce corpus, en fait. Et du coup, il n'y a pas forcément la qualité et l'exactitude qui est nécessaire. En sachant que, c'est-à-dire pour le nombre de fois qu'un tel ou tel corpus a été utilisé, ça aurait été mieux de peut-être le mieux à noter que ça. Et des fois, vraiment, on se rend compte qu'un corpus assez célèbre contient des erreurs d'annotation qui sont assez évidentes. Merci. Une dernière question. En fait, j'étais impressionnée de peu de robustesse. Et du coup, ça veut dire que, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître pour pouvoir écrire son prompt ? C'est-à-dire, de faire un technique, par exemple, tout ce que je veux. Et où est-ce que vous les trouvez ? Oui, pardon. J'ai oublié de dire la question d'avant. Mais en tout cas, cette question, c'était, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour faire utiliser des prompts ? Je pense que vraiment, la réponse est non. Vraiment, la réponse, c'est très dépendant du modèle. Et c'est très dépendant du... Le modèle n'est pas assorti de sa voiture. Exactement. Voilà, exactement. Et j'ai envie de dire, vous voyez que vraiment, il n'y a aucune raison profonde de pourquoi les modèles font ça. C'est vraiment très potentiellement lié aux données d'entraînement sur le modèle, etc. Et j'aimerais bien... ... 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